On n'a toujours pas résolu le problème des bestioles dans les matelas pour dormir dans la maison. Du coup, on se retrouve à ne pas savoir ce qu'on doit faire. On a vu avec Airbnb, pour l'instant, toujours en stand-by. Il est 19h. Redormir là, franchement. Non, mais s'il vous plaît, genre s'il vous plaît, je vais dormir là encore moins. Le seul solution, c'est qu'on aille tous à l'hôtel. Et on ne sait toujours pas ce qu'on fait. Bon, je suis en train d'attendre mon chéri qui est allé chercher mon neveu. Je vais te dire la vérité, je suis au bout du rouleau, genre j'en ai marre. Je me dis, je suis avec mon fils. Les questions de santé, tout le monde s'en balèque. Genre, t'appelles Airbnb, je trouve des solutions vite fait, vraiment vite fait. Le propriétaire s'en fout. Genre en mode, il sait, quand on est arrivé, qu'on a un PV, il y a des punaises de lit, je me suis fait bouffer. Il n'a même pas, genre le truc de se dire, je vais aller, je vais les aider, je vais faire un nettoyage, rien. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je suis à dos de pleurer, je vous jure, j'en ai plein le cul, genre. Il est arrivé, il est en panique, ça y est. Ça va ? T'es content d'être venu ? Lourd. Il y a des punaises de lit, tout va bien. Soulève et regarde le matelas dessous. C'est pour ça. 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 C'est pour ça, c'est pour ça. Regarde. Les photos des fourmis. Regarde. C'est bien, c'est beau, ça donne envie de dormir, non ? Il y en a encore jusqu'au fond, là-bas. Il va faire la diff. Mais ça, les trucs noirs, là. Il y a encore des fourmis. Par contre, c'est des fourmis, ça. C'est des trucs noirs, c'est clairement des crottes. Attends, regarde, là. Ça, c'est quoi, ça ? C'est des puces de lit, ça ? Oui, c'est truc, ça. Ça, c'est des puces, ça. Oui. Je dirais bien. Là, regarde, il y en a encore une autre. Ah ouais, ça, c'est sûr que c'est un puce. C'est dégueulasse. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, ça te plaît pas ? Dépitais-moi. Mais ça me dégoûte. Il y a vraiment des puces. Alors, tu le vois clairement que c'est des puces. Et ça, c'est des puces. Et moi, je me suis fait piquer par des punaises de lit. Ça veut dire vraiment que cette maison... Je sais même pas si elle était nettoyée un jour. C'est pas possible. C'est dégueulasse de laisser les gens dormir dans des endroits comme ça, franchement. Si vous saviez comment j'ai envie de partir de la maison, mais j'ai pas le siège autour. C'est mon chéri qui est là. Donc, on peut pas bouger pour l'instant. Avec les yeux que vous m'envoyez, il y a peut-être un problème de propreté, mais il est très, très bas. Mais c'est quoi du coup un problème de propreté élevé ? Si ça, c'est un problème de propreté très, très bas ? Vous pouvez vous faire un rapprochement de 30% des nuits impactés. On a dû se déplacer et déplacer toute une équipe que là, aujourd'hui, on se retrouve avec un enfant à minuit qu'on va déplacer dans un hôtel qu'on ne connaît pas, qu'on va devoir laver toutes les affaires, des bagages, etc. Ça s'en fout. En gros, ça ne mérite que 30% de ce qu'on a déjà payé. En gros, c'est ça, si je comprends bien. T'es content dans l'histoire, il est là. Alors lui, il s'en fout royalement, il est content d'être là. Il s'en tape. Tu trouves qu'il est propre, le lit Tchigan, pour dormir ? Tu dormirais, toi, dans ce lit, là ? Ah oui, c'est pas du tout, hein ! On regarde pour une maison. Du coup, on nous a encore des affaires pour partir. Mettre la bouffe dans les soacs, comme ça, on est tout fond. Et moi, je m'occupe de la bouffe. Ouais, ouais, j'en ai mis plus. Bon, en tout cas, si vous reconnaissez les lieux, hein, vous savez ce qui nous est arrivé ici. On ne vous conseille pas de venir ici. C'est la marmotte qui est une chocolat d'un papier d'alum. Ouais, ça va, oui. Bonjour, ça se sent les cheveux. Tu peux me dire pourquoi j'ai plus mon pantalon ? Bah, je te l'ai enlevé pour faire doudou. Tu n'allais pas dormir avec tes pantalon de ta journée, là ? Bienvenue pour cette nouvelle journée. Tout va mieux. Nous sommes à peu près relogés. Et nous allons donc travailler. Je vais disparaître. Voilà, c'est génial. C'est génial. Bon, on arrête plus tôt que prévu aujourd'hui parce que je suis dans un état de fatigue. Je pense que la nuit dernière, je n'ai pas assez dormi, on cumule la fatigue, je suis épuisée ce matin, j'ai pleuré, je suis fatiguée, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, le studio est nickel, tout est bon, mais les conditions, certains trucs, je suis bien duré. Bon, en attendant, moi je suis venu récupérer ma petite soeur bébé, on a mis les affaires dans les deux voitures, une mission mon gars. C'est quoi ? On y va. Là, ça fait petite maison vraiment, on va être tranquille. C'est bon. salut salut sommes à la maison bon comme vous pouvez le constater cette maison est beaucoup mieux que celle où on était on a trouvé une maison qui est top on a chacun notre chambre il n'y a pas de problème de matelas rien du tout genre nickel franchement ça fait du bien on a pu se reposer donc c'est cool on a beaucoup travaillé donc on enchaîne tous les jours les séances en fait de sport pour le programme qu'on prépare le programme fessiers donc voilà sa bosse dure sa bosse dure et du coup on est très content mais je crois qu'il ya quelque chose qui nous suit une poisse ou je ne sais quoi il ya quelque chose c'est sûr je te montre regarde la piscine putain c'est pas possible c'est une mare voilà donc nous sommes venus ici et en se disant il ya mon neveu il va se régaler la piscine tout c'est le petit détail négatif parce que franchement cette maison elle est top mais je crois qu'on a quand même la poisse parce que toutes les maisons on voit il ya quelque chose c'est incroyable ah oui je voulais vous parler des boutons en fait j'ai oublié les boutons j'en ai toujours je vais vous montrer donc j'ai une crème à appliquer etc et ça c'est un petit peu estompé ça va beaucoup mieux ça me gratte toujours mais ça va je dors tranquille mon fils est insécurité nous sommes en sécurité tout va bien donc c'est le principal deux derniers jours de tournage trois jambes droite franchement je disais la vérité on est épuisé je ne sais pas si ça se voit à l'image mais il n'y a pas de chaise c'est dur c'est la chaise non ta sol c'est parti pour une transformation on va passer de dame ginette dans les visiteurs à caporal c'est la crêche il ne reste plus qu'une séance dernière séance ça y est c'est fini on a fini le programme tu viens on va où là on va acheter des fleurs pour la maman de john et pourquoi c'est son anniversaire bonne réponse comment ça s'appelle déjà les orchidées les orchidées on prend c'est les fleurs préférées de ma maman les orchidées on lui prend la maman joyeux anniversaire mamie joyeux anniversaire mamie on vient de rentrer à la maison ça fait du bien tu retrouves ta chambre oh oui oh la la alors dans quelques jours on va fêter l'anniversaire de ma mère et pour ça on lui a préparé une sacrée surprise elle n'est pas prête je vous explique profite de son absence déjà pour m'introduire en douce chez ma maman je vais à la recherche de ses cassettes vhs écoute moi bien ça fait 30 piges que ses souvenirs sont enfermés là dedans et qu'elle nous en parle avec ma petite soeur parce qu'aujourd'hui elle peut plus les regarder tu vois c'est à l'ancienne il n'y a plus de lecteurs cassettes bon ben il ya du souvenir mais je crois qu'il ya beaucoup beaucoup ma soeur en vrai gymnastique laetitia il ya même accouchement laetitia c'est à dire que même à l'époque où les influenceurs ça n'existait pas youtube n'existait pas ça filmait les accouchements en cassette vh r ok ok on n'a rien inventé vhs vh r je sais pas en tout cas moi je suis hs direction la poste reste plus qu'à espérer que la société à qui j'envoie les cassettes aura le temps de tout mettre sur clé usb parce que la surprise ne s'arrête pas là c'est trop mignon tout est là non c'est pas maman ça maintenant qu'on a ses heures de souvenirs reste plus qu'à faire un joli montage et faire croire à maman qu'on va au resto alors qu'en vérité on l'emmène au cinéma moumoun d'après toi on va dans quel resto parce que c'est un bon resto et c'est pour ça qu'on fait un peu de route c'est un vrai resto mais d'après toi c'est quoi où on va je ne sais pas je ne sais pas je ne veux pas mais pour vivre ce moment magique on a vraiment voulu réunir la famille donc tout le monde est en direction du cinéma cgr à draguignan que je remercie de tout coeur parce que c'est grâce à eux qu'on a pu privatiser une salle entière pour faire vivre à ma maman un moment exceptionnel qui c'est ce qu'on attend il ya pas de pierre par terre non j'aime pas ça mais non tu t'es qu'on voit me serre le bras gareau le stress elle fume les yeux bandés j'ai jamais vu ça bonsoir c'est pour l'anniversaire vous nous indiquez le chômage on arrive on arrive elle est en stress total c'est incroyable ça va moi pour de vous 1 2 3 vous avez des comptes de bande de les yeux tu sais Je veux dire, c'est logique. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir à la famille ! Ça fait longtemps ! La salle que pour nous, la salle ? Allez, on s'assoit, allez, c'est bon. T'es contente, maman ? Ben ouais, très belle surprise. Moi, je pense que c'est un film qui va plaire à tout le monde. On va kiffer Farah. Il ne nous dit pas que c'est un montant. Un film sur moi ? Je t'ai pris pour qui ? On s'est chappé ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Bonbon, esquimo, chocolat. Coucou, maman ! On t'a préparé une petite surprise. Sortez toutes vos mouchoirs ! Joyeux anniversaire ! Oh ! Attends, je vais mettre les lunettes, là, parce qu'il y a des dossiers à 30, là. Ah ! Ah ! Maman ! Oh, maman ! Oh, maman ! Oh, maman ! C'est qui, ça ? C'est l'aide ! Ah ! Déjà le râler, hein ! Oh ! Il est lumineux ! Allez ! Mais tout ça, c'est à la maison ! C'était à la maison ! Les cassettes, ils sont à la maison ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! I 1h00 ! C'est parti ! Bé ! C'est parti ! C'est parti ! Coucou, ba et ta grosse sœur. Nana, le bébé dans le ventre. Coucou, maman. Coucou, tout le monde. Ma mère, c'est l'enseigne, c'est tout. Vous avez compris quoi, t'as compris quoi ? Qu'elle a t'invite, chante ? Allez, c'est l'enseigne ! Ça y est, on est rentré. Tout le monde fait tout au bout. Une nouvelle journée qui démarre très tôt, 6h59, nous sommes sur la route. Et aujourd'hui, nous retournons au studio à Cannes, donc dans ce cyclorama rose, parce que nous avons encore des choses à faire pour le programme Fitness Camp. Aujourd'hui, notamment, on va faire le shooting photo du programme et quelques vidéos. C'est l'heure de me préparer. Aujourd'hui, je vais préparer moi-même. C'est la dernière journée, c'est la dernière journée. Je suis prête à aller ! On se met en place, dernier réglage pour dernier tournage. Feuille de route avec tous les plans qu'il nous faut, je les ai notés. Maintenant il ne reste plus qu'à réaliser. Action ! Un vrai charmarat ! Non mais elle peut ralentir tout ça, elle se tire. C'est parti ! L'eau ! Vas-y fais une autre pour rentrer. Dans le studio il fait légèrement chaud. Voilà je tenais à vous le dire, nous travaillons donc à 33 degrés. Nous cherchons la fraîcheur ! Nous cherchons la fraîcheur ! C'est parti ! C'est parti ! Je crois bien qu'on est sur une fin de shooting ! Fin de shooting ! Fin de tournage ! Fin de cyclorama ! J'en peux plus du Shikorama ! Je vais toujours dire, on marche pas dessus ! On fait rien dessus ! J'ai l'unique maintenant le Shikorama ! Alléluia ! Même la voix est là ! Alléluia ! Allez, on n'a pas sélectionné les derniers ! 9h30 ! Cinq heures moins le quart ce matin ! On n'a pas sélectionné ! Je suis au bout du rouleau ! La dernière feuille de PQ sur le carton ! Bravo mon amour ! C'est la fin mon amour ! Bravo mon amour ! Alors, tu vois qu'on continue à faire des projets qui partent de la stratosphère sur la Lune ? Bien sûr ! Franchement, franchement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait des doutes parce que mon amour, il voulait faire des projets qui partent sur la Lune et qu'on était tous fatigués, qu'on s'est embrouillés et tout ! Que ce mois d'août, on allait tourner le deuxième programme et cette fois-ci, ça sera en vidéo ! Il y a beaucoup de choses qu'on va devoir faire, surtout, que Bibi, il aime bien aller sur la Lune ! Et le problème, c'est que c'est source d'embrouilles avec mon amour ! Bon, on s'est affarenté, on s'est embrouillé très très fort ! Mais au final, le résultat, il est là ! J'avoue, j'avoue mon amour ! Bravo ! L'idée, elle est incroyable ! Notre projet, il est incroyable ! J'avoue que c'est beau ! Mais ça n'a pas été de tout repos ! Pas du tout ! Parce que même notre couple est étendu ! On n'a pas tout filmé, mais... On a deux grosses têtes ! Et quand on a une idée en tête, on ne l'a pas ailleurs ! Donc, forcément ! Et on l'a fait ! Bravo ! Hier soir, Mireille, la maman de mon chéri, est venue dormir à la maison, parce qu'aujourd'hui, on va lui annoncer quelque chose ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Non, non ! Non ! Quoi ? Ne me dites pas ! Oh là là, elle part pas en cacahuètes ! Non, on partait pas en live quand même ! Pour vous expliquer, le rêve de Mireille, c'est de partir à Tahiti ! Bon, Mireille, on vous aime beaucoup, mais on va se calmer ! Aujourd'hui, on ne peut pas partir à Tahiti ! Mais la surprise est quand même de taille ! On pense que vous allez aimer ! Calmez vos émotions ! Allez, regarde ! Mais... Mais non, c'est pas ça ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est quoi, du coup ? Et je viens avec vous en Corse ? Ouais ! Mamie, Mimi, viens avec nous en Corse ! C'est la maison ! Allez, on part en Corse ! C'est vrai ? Ouais ! On part en deux, trois jours ! On a la maman, ma mamie la plus heureuse du monde ! Et nous allons finir ce vlog sur les larmes de Mireille ! Et on se retrouve dans le prochain vlog ! En Corse ! En Corse ! N'oubliez pas, abonnez-vous ! Likez, commentez, faites tout ! Bonjour madame ! Salut ! Mon Dieu ! Non, c'est pas celui-là ! Mais non ! Mais non ! Elle stresse ! On a tourné un truc sur TF1 ! Et là, ça va passer ce soir sur TF1 ou je sais pas quoi ! On va voir du coup s'ils ont respecté ce que j'avais demandé ! Ça, on prend pas de risques, ok ? Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de la Corse ! On a évoqué la possibilité de venir foutre nos valises ici ! Attention !